La faute à qui ? La faute aux Bordelais. Ce sont les Bordelais qui ont élus dans le fond cette équipe municipale dont on savait par son idéologie qu'elle allait effectivement flatter les minorités et ne pas s'autoriser à être autoritaires. Et donc naturellement ce que les Bordelais maintenant découvrent, ce qui était prévisible, donc c'est à eux d'abord de s'en prendre. Alors maintenant naturellement ils peuvent pleurer sur le désastre qui est commun maintenant à toutes ces villes qui se sont laissées aller à ne pas vouloir regarder en face quels étaient les effets néfastes de ces contre-sociétés issues d'une immigration qui ne s'intègre pas. Je ne dis pas que c'est tout naturellement, je ne veux pas tomber dans ce piège grossier de dire que tous ceux qui viennent de l'immigration participent naturellement à cet effondrement de Bordeaux, de Nantes et d'ailleurs etc. Mais il y a un lien qui n'a pas été fait en tout cas par la municipalité en place et qui a un lien qui n'a pas été fait non plus par ceux des Bordelais qui ont élu cette équipe municipale-là. Donc au Bordelais maintenant de se réveiller s'il est encore temps. Mais il est tard parce que bien sûr tous ces désastres-là abîment la ville, abîment la collectivité nationale, abîment toutes les autres villes. Moi je suis Nantais d'origine comme vous le savez peut-être et j'ai connu effectivement l'effondrement de Nantes de la même manière et avec les mêmes bons sentiments qui étaient d'ouvrir Nantes aux minorités, d'ouvrir Nantes à l'immigration extra-européenne etc. sans voir qu'il y avait au cœur de ces immigrations des incompatibilités d'humeur, des incompatibilités de civilisation et des violences maintenant qui se croient tout permis dans un terrain conquis.